Alors, sur le budget, je vais vous expliquer l'immense arnaque de ce budget. Imaginez, Maude, que vous avez 320 euros de recettes, votre budget, mais que vous dépensez 450 euros. Donc là, si vous ajoutez quelques zéros et que vous les mettez en milliards, c'est exactement ce que fait l'État chaque année. En moyenne, il a 320 euros de recettes, en gros de nos impôts, et en moyenne, il dépense 450 milliards de recettes, de dépenses de l'État, chaque année. Vous voyez qu'il y a un trou, ça s'appelle le déficit. Ce déficit, pour pouvoir financer l'écart, vous avez deux choix. Soit vous vous endettez, c'est ce qu'on fait, d'ailleurs, c'est deux choix qui se cumulent, soit vous continuez de ponctionner les Français. C'est ce qu'on fait. Là, vu qu'on a vu que la dette avait passé un record historique de 3 200 milliards, le gouvernement se dit, au lieu d'augmenter encore la dette, ce qu'il va faire, je vous rassure, on va en plus taxer les Français. Pourtant, il y aurait une solution. Là, je vous ai parlé de, pour combler ce déficit, vous pouvez soit vous endetter, soit taxer les Français. Il y aurait une solution, c'est de faire disparaître cet écart. Pour faire disparaître cet écart, il suffit de vous dire, si je gagne 320 milliards d'euros, je vais peut-être n'en dépenser que 320. Ou mieux, économiser. Comme tous les Français normaux le font, comme les bons pères de famille, comme on disait à l'époque où on avait le droit de dire ça, quelqu'un qui gère son budget correctement, il se dit, je ne vais pas dépenser plus que ce que j'ai, ou même je vais dépenser moins pour pouvoir enregistrer un gain, faire une épargne, etc. Là, ce n'est pas ce qu'on a décidé. Michel Barnier nous a dit, je vais lutter contre les déficits et pour ça, je vais baisser les dépenses et augmenter les impôts en même temps. Et il nous avait même fait croire qu'il allait surtout baisser les dépenses et augmenter les impôts qu'à la marge. Il avait dit, je augmenterai les impôts pour un tiers et je baisserai les dépenses pour deux tiers. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Il n'a pas choisi la solution raisonnable de combler le déficit en baissant les dépenses. Il n'a pas non plus choisi de ne pas augmenter les impôts. Ce qu'il a fait en réalité, c'est qu'il a augmenté les impôts deux fois. En réalité, ce qu'il a dit, c'est je vais baisser les dépenses. Et les dépenses qu'il a voulu baisser, c'est toutes les dépenses de ce qu'on appelle les exonérations fiscales. Donc, augmenter les impôts. Et il nous a trompés. Les dépenses qu'il a baissées, c'est celles des exonérations fiscales. Ça veut dire augmenter les impôts.